Allez, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur IceRoom, cette fois-ci pour la troisième, non, deuxième voiture du pack. Bon, après la 900 GT3R, je vous en ai parlé, je trouve qu'il y a quand même un manque un petit peu d'ambition. Bon, là on est sur une vieille Porsche, une Porsche des années 85, 10, trucs du genre. Bon, moi je l'ai un petit peu comparé à la Porsche Cup des années 90, bon, c'est à peu près ça. En termes de pilotage, on a bien évidemment, ça n'a bien évidemment rien à voir avec un pilotage moderne, mais bon, le mieux pour en parler, c'est d'aller sur la piste. Allez, on est parti ! Donc la Porsche 944 Turbo, et on est sur un circuit alors que j'ai acheté, bon, honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pris le pack Circuit Europe, et en fait c'est le circuit de Blisterberg. Alors où est-ce que c'est ? C'est en Allemagne, ou en Allemagne, je n'en sais rien. Et vous allez voir que c'est un circuit assez, alors rigolo, je ne sais pas si on peut dire rigolo, mais c'est un circuit un petit peu à la... je crois que c'est Ruskogen dans E-Racing, il me semble que c'est ça. Alors c'est un circuit avec des virages de partout, voilà, ça ne fait que s'enchaîner, et vu que je ne connais pas le circuit, ça va être assez étonnant. Mais voilà, si vous avez une voiture, bah, possible, de tous les jours, je pense que c'est un circuit où vous pouvez y aller et rouler, je pense. Parce que c'est vraiment un circuit un petit peu en mode, voilà, alors campagne, je ne sais pas, mais assez sympathique, beaucoup de dénivelé, beaucoup de montée, beaucoup de descente. Regardez, que des espèces de chicanes avec la voiture qui s'envole. Là, je ne me rappelais plus qu'il y avait un virage. Aïe, on a tapé, ça pique. Redémarre, redémarre. Ouais, c'est bon, on est parti. Donc très compliqué ce circuit. J'aurais peut-être dû la prendre avant. Un petit peu, est-ce qu'on a des dégâts ou ça va ? Non, ça va. Bon, en termes de voiture, j'en ai déjà parlé, hein, ce race room, en termes de pilotage, on reste sur quelque chose de sympathique, hein, comme d'habitude. Manque un petit peu d'informations sur les pneus, bon, ça, je vous l'avais déjà parlé, hein, à part Air Factor 2, et timidement Rangeport qu'il propose, bon, bah, tous les autres, c'est extrêmement timide. Ce qui est un petit peu dommage, d'ailleurs. Après, le son, le son est pas mal, hein, le son est pas mal. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 ! Reviens, 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 c'est bon, c'est... Je réinvente un peu le circuit, moi, hein, j'en voulais pas. Mais clairement, en termes de son, on est sur quelque chose de vraiment sympathique. Après, bon, le pack Porsche, je pense que beaucoup vont l'acheter pour la 900 GT3 R, type 992. La Porsche Cup, bon, celle-ci, c'est le bonus. Je pense que, voilà, vous allez y faire 3-4 tours, et puis vous allez très vite lâcher l'affaire, mais... Après, voilà, hein, elle est quand même assez jolie. Bon, jolie. Tout est relatif, hein, avec les feux qui s'allument, c'est pas mal. Le bruit, euh... Le bruit est vraiment pas mal, le bruit est vraiment pas mal. Par contre, faut que je freine, faut que je freine. Ah oui, oui, j'ai coupé la piste. Ouh là 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 ! Mais c'est vrai que le reproche à Racerome, bah c'est un petit peu celui-là que j'ai fait la dernière fois, hein. C'est ce côté, euh, ouais, pas d'ambition, quoi. On est sur un jeu qui graphiquement vieillit, euh, un Force Feedback qui est bon sans être transcendant, et... Bah t'achètes, tu picores, et puis, euh, fin de l'histoire, quoi. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Ouh là, ça s'ouvire, là. Ouh ! Après, les sensations sont pas mal, dans le sens où il y a un transfert de masse qui est très intéressant. Tu sens que la voiture, bah, elle se déleste, elle se lève, euh... Ça, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et en règle générale, je vous dis, hein, le Force Feedback qui est vraiment sympathique, hein. Non, moi, je suis la voiture rouge, parce que je sais pas trop où aller. Quand il freine, je freine, voilà, c'est à peu près ça. C'est un peu le poisson pilote, devant. Là, c'est ici, avec les deux gros vibreurs, là, hop, là, on s'envole, hop, là, on s'envole. Non, clairement, en termes de sensations, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. C'est pas au niveau d'un e-racing, c'est absolument pas au niveau d'Air Factor 2, mais... Il y a ce petit côté sympathique, il y a ce petit côté sympathique. Ouais, là, là, je sens bien que la voiture part. Non, mais ça, à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal, hein. Je peux... Je pense qu'il y a concurrence avec Autobulista 2, voilà. Si on peut faire une petite comparaison, je pense qu'il y a concurrence avec Autobulista 2. Après, la grosse différence avec AMS 2, c'est qu'il est moderne. Graphiquement, c'est beau, les sons sont pas mal, les circuits sont bien faits. Bref, il y a vraiment un ensemble dans Autobulista 2. Là, on n'est vraiment que sur un son qui est bien, un force feedback qui est bien, mais après, le reste, voilà, c'est très vieillot. Comme la voiture, vous allez me dire. Clairement, cette petite Porsche 944, elle est quand même assez sympathique. Mais voilà, vous allez picorer, quoi. C'est ça, le problème. Vous me direz, hein. S'il y a des... Ouh là là, par contre, ouais, là, je crois que j'ai un peu... Faut pas trop descendre les rapportaux, hein. Parce que le bruit qu'elle fait à chaque fois, elle craque la voiture. Elle craque, ma pupusse, elle craque ! Ouh là 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 ! Ça, c'est pas mal. Ça, qu'on contrôle bien, on sente bien la dérive, ça, c'est pas mal. Ça reste très flou, parce que la voiture est très floue, c'est évident. Mais c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur un style de pilotage moderne. On est sur un truc vieux. Mais, on est sur un truc sympathique. Voilà. Je pense que c'est ça le terme, c'est sympathique. Ah, c'est le numéro un, là. Mettez-moi pas le prix. Et le circuit, ma foi. On commence à peu près à le connaître, c'est pas mal. Là, on a le droit et là, le gauche. On va le piquer à l'intérieur, l'artiste. Ah, pas mal. Par contre, le rétroviseur. Alors, vous ne voyez pas le rétroviseur, mais il y a un bug sur le rétro, là. Non, c'est sympa. C'est sympa, clairement. Nouveau meilleur temps, merci. Voilà, on va aller se garer. De toute façon, je ne sais jamais où freiner, ici. Alors, on se gare. Bonjour, monsieur le photographe. Voiture sympathique. Voiture sympathique. Pâques sympathiques. C'est vrai que, voilà, on a plusieurs voitures. On a cette Porsche 944. On a la 992 GT3R. On a la Porsche Cup. Bref. Un pack sympathique. Voilà, 9 balles. Bon, clairement, ça fait 3 euros et quelques la voiture. Ça fait 3 euros la voiture, tout simplement. Honnêtement, c'est honnête. C'est honnête, mais je vous dis. Le problème, c'est qu'il manque quand même ce côté ambition, quoi. C'est que là, on sort un pack. Tiens, achetez. Et l'aspect multi, l'aspect graphisme, voire même la météo. Vous voyez, tous ces points, tu te dis, c'est complètement... Et ça passe complètement à la trappe. Donc, le mec qui est fan de Race Room, bah oui, il va acheter. Il va dire, c'est bien. J'aime le jeu. Et finalement, ce qui sort me plaise. Ouais, mais le joueur un petit peu qui va aller un petit peu à gauche, à droite, qui a envie de faire un petit peu de multi, mais qui n'a pas envie de se focaliser que sur le multi, bah, il va y jouer. Il va peut-être acheter le pack, mais il va se dire, ouais, mais bon, au bout d'un moment, ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peut-être même dix ans que je suis sur le jeu. Et finalement, je ne vois pas d'évolution. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Bah, je vous dis, c'est l'interrogation que je fais. Après, pour ce que c'est, c'est sympathique. Donc voilà, moi, je vous laisse sur un petit tour en vue extérieure. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !